Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Deus Ex Mankind Divided Alors on était chez Miller la dernière fois, du coup on va s'en aller, il n'a plus grand chose à y foutre en fait Je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait On peut vérifier ça dans les objectifs de mission je pense Retrouver Vega près de la TF29, retrouver Smiley dans son bureau Ok, mission secondaire, fouiller l'appartement du scientifique Fouiller l'appartement, ça arrive, je pense que les nouvelles augmentations ont été conçues par un scientifique Donné Vladimir, centre d'intérêt, une dernière faveur Lothar veut que je lui renvoie l'ascenseur après m'avoir laissé apporter son calibreur à colère Il m'a demandé d'aller parler à la propriétaire du Rekwil, une certaine Maza Kedlek Ok, donc je pense qu'on va déjà aller fouiller l'appart Du scientifique Hop là Qu'est-ce que c'est que ce ton endroit ? Oh Qu'est-ce que c'est que ce ton endroit ? Ah c'est là qu'on devait rencontrer Alex, ah bah d'accord Bon, ouais du coup Empoisonné ? Oh Oui Oh c'est pas bien Ils auraient dû le faire eux-mêmes Dis-moi un peu plus sur cette chercheuse Les infos qu'on a trouvées sur Nordstad étaient bien planquées Pas de rapport de police, pas d'autopsie Juste une note sur une déclaration de sinistre qui parlait d'un accident industriel Elle travaillait sur des pathogènes dangereux, non ? On suppose que oui Pour Janus, ça cache quelque chose C'est lui qui a trouvé le rapport Il l'a trouvé, louche C'est-à-dire ? Pas mal de blancs et très peu de détails Il m'en a pas dit beaucoup plus Ouais Et t'as pas voulu lui demander D'insinue que j'ai merdé ? Il compartimente les informations J'ai dit juste Que Janus pense beaucoup de choses Et bizarrement il trouve toujours des réponses là où personne d'autre y arrive Si tu trouves ça normal ? Non pas du tout C'est juste que t'accordes beaucoup de crédit à ce que dit Janus Je me trompe Je dis juste que Janus pense beaucoup de choses Je trouve ça bizarre aussi Et surtout où personne d'autre y arrive Surtout où personne s'y attend Non, je trouve ça rassurant Les activistes du collectif sont partout A chercher toutes sortes d'infos Ouais Mais c'est Janus qui nous unit tous Qui donne du sens à ce qu'on fait C'est lui qui capte le signal dans le brouillard Mais tu l'as jamais vu Personne ne voit Janus Personne sait où il se trouve Où, qui il est Ni ce qu'il est d'ailleurs Au bout d'un moment On finit par s'y faire Pour moi L'essentiel c'est ce qu'il trouve Leur stade a été empoisonné Adam Comme Rucker Tu crois qu'on part d'une arme biologique ? La carte d'accès de Miller pourrait nous aider Comment ? Je te suis pas là Les échanges qui ont lieu sur la SRN sont stockés dans la mémoire système Si j'arrive à me connecter avec la carte de Miller Je pourrais peut-être écouter sa conversation avec ses chefs C'est pas aussi simple que de planquer un micro tu sais Tu devras rester assis dans le fauteuil un moment Si jamais quelqu'un te voit C'est un risque que je suis prêt à prendre Comme tu veux Mais je veux pouvoir écouter tout ce qui se passe pendant que tu seras là-bas Sois très prudent Adam Appelle-moi quand t'auras accédé à la machine Ok Bon en attendant On voulait accéder à un appartement Non on peut pas rentrer par là L'appartement il est où sur la carte ou juste ? Ah ouais d'accord Non en fait il est juste au-dessus D'accord ok C'est quand même pas mal fait quoi Non même pas Ok Bon là je peux pas y aller Hum hum Il va pourtant bien falloir que je trouve un chemin Miseur ça Ok Donc ici on est Non mais je sais pas trop en fait Du coup ça servait en pas rien à ce que j'ai fait Euh j'ai pas le code C'est un niveau de sécurité 4 Ah bah si 50-53 Hum Oh Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oh On a été repéré Alors qu'est-ce que ça raconte ? Madame photographe J'ai des fichiers sur le sujet J'ai pris tout ce qui ne risquait pas d'éveiller les soupçons Ils ne sont pas aussi récents Que ce que voulait Le visiteur Mais c'est tout ce que j'ai C'est tout ce que j'ai Journée de merde J'ai perdu mon carnet électronique Pas de panique Il n'y a rien de compromettant dedans Mais comme j'avais l'impression Qu'on me surveillait J'ai laissé les fichiers Dans le coffre de l'appartement Dit au visiteur Que le code du coffre est 36-08 Hum Ok Mais c'est tout ce qu'il y a Et c'est tout ce qu'il y a Malheureusement Ça je ne sais même pas D'où ça venait en fait Ah D'accord Je m'étais coincé dans les chaises Ok Bon Là ça ne veut pas Hum Ah mais non Ha 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 Oh Oh Le gars est mort Quoi ? Vous êtes sûr que c'est lui ? C'est vrai que techniquement Je ne l'ai jamais rencontré Mais j'ai connu un médecin Qui lui ressemblait étrangement en Alaska Dans le centre de soins Dont je vous ai parlé A l'époque Il se faisait appeler McFadden Bonsoir Adam Qu'est-ce qui vous est arrivé là-bas exactement ? Aucune idée N'oubliez pas que j'étais dans le coma Tout était géré par l'OMS Centre numéro 451 Vous pouvez vous renseigner Bien sûr Je vais fouiller son corps et l'appartement Trouvera peut-être quelque chose Donc ça Ok Ok donc ça ça allait avec ça Ok Rapport confidentiel Révélant les antécédents médicaux De Adam Jensen Et l'élément de quête Donc j'ai trouvé C'est cool Non c'est bon il n'y a plus rien dedans Ok C'est bon il n'y a plus rien dedans Ici dans les tiroirs Il n'y a rien à l'ordi Niveau 1 Madame photographe Voyons ça Ah j'ai plus de logiciel Zut Anomalies détectées Programme de suivi lancé Ah zut J'y arriverai pas à temps Ok Accès refusé Bon bah tant pis Le genre de truc qui va me saouler Les vitesses vont arriver Donc on regardera pas ce qu'il y a dans les ordi Oui Ah mais il ne laisse pas le temps de Accès refusé Bon Voilà Donc là on fait passer ça pour un cambriolage On peut pas sortir par ici Non plus ici Ouais d'accord Il n'y a vraiment rien Il n'y a rien d'autre Bon bah je crois qu'on a tout trouvé Du coup Lui Je suis trop long Je suis trop long Je suis trop long Ah ouais non Mais il faut faire tout le tour par là quoi Oh là là Mais vas-y Mais laisse tomber Mais vas-y Mais laisse tomber garçon Ok Bon Next C'est ça Qu'est-ce 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 que ce truc Task force 29 Ah bon Il y a un truc de la ta Ah d'accord ok Ouais Je suis juste derrière Pradozov en fait Oh la vache Ils étaient bien panqués les mecs Ah Enfoiré Enfoiré dis donc Ok alors Utiliser le SRN Retourner voir Smiley Une dernière faveur C'est loin ça Ouais Je ne pousse pas la dame Génial Ok Ça a l'air par là Oh c'est le fleuve Cool Cool Ok 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 On va s'écrèter les déchets Non On va s'écrèter les déchets Et les compars même pas des machines Enfin On va s'écrèter les déchets Qui veut s'écrèter Voilà enfin Le REST C'est le temps d'erdieux Euh Il m'a demandé d'aller parler à la propriétaire du REST Oui. Bonjour. Salut, je cherche la patronne. Au Red Queen ? Vous risquez plutôt de vous faire accoster ? Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Euh, les ragots du coin. Il y a toujours autant de monde dans ce quartier ? Seulement le soir, tout est fermé pendant la journée. Ça permet au reste de la vieille ville de profiter des crédits des touristes à son tour. Un autre genre de pigeons. Tu peux dire ça ? Ils sont du genre moins aventureux. Les amateurs de musée qui envahissent les boutiques de souvenirs et qui ne se séparent jamais de leur appareil photo, mais aucun mal à ça. À force de vivre dans la même ville, on finit par oublier de l'apprécier à sa juste valeur. On ne fait plus attention aux belles choses, à tout ce qui la rend spéciale. Oui, je connais ça. Ça nous manque seulement une fois qu'on est parti. Voilà, là. Tout ça, tout ça, tout ça. Les événements, ils s'en tiennent. C'est un problème en ce moment, ça doit vous causer du tort. Vous rigolez ? On vend du sexe et de l'alcool. Quand les temps sont durs, la demande augmente toujours. Les gens ont envie de se changer les idées, vous savez, de réaliser leurs fantasmes, de s'amuser. Et ce n'est pas l'éventualité d'un autre attentat qui suffira à les convaincre de rester chez eux. Oh bah, on n'a plus à s'inquiéter pour ça. Je ne sais pas si vous savez, mais ils ont une enfoirée qui a... Ouais, on va dire qu'ils pensent l'avoir eu, en fait. Rucker, le leader de la CDA, apparemment, les flics ont réussi à le débusquer. D'après les infos, ils seraient morts et la CDA quasi démantelée. Plus de terroristes. Pouf, comme ça. Donc, on n'a plus rien d'entraînement. Si seulement. Rien. Si seulement, si seulement. Ok, allez, le Red Queen. Vous êtes plutôt tolérant comme établissement. J'en connais beaucoup dans cette ville où j'aurais même pas pu passer la porte. C'est comme ça presque partout dans le quartier rouge. En plus, ce serait assez hypocrite de refuser de servir les augmentés, alors que certains de nos employés les plus populaires le sont. C'est bon pour les affaires. Si tu le dis. T'inquiète, je dirais rien. Enfin, je dirais pas que c'est toi qui l'as dit. Ok. Bon. Bah, on va boire un coup. Whisky du galois bourru. Absomne de Tison Sensei. Ouais, ouais, ouais. Mais je vais pas dépenser mes crédits dans de l'alcool, désolé. Voilà. D'autant plus que... Il est temps de mettre fin à l'épisode. Je ne bouge pas. Donc, du coup... Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que t'as, boutonné à lunettes ? Tu... T'as... Est-ce que t'as l'âge d'être ici, déjà, toi ? Hein ? Non, mais... Hein ? Va ranger ta chambre. Ok, d'accord. Voilà, hop. Faut le bordel partout. T'as des trucs à raconter, toi ? Tu veux te battre, le câblé ? Oh, tu veux te battre avec un mec qui a des bras et des jambes augmentées ? T'as pas peur, toi. Le mec, il va attraper ta tête, il va la serre entre ses doigts, il va t'éclater la tête comme un melon. Il va te faire tout drôle, le garçon. Je vais ici, une salle privée ? Avec... Hum, pareil, d'étrouve. Elle veut prendre son pied avec un jicolo augmenté ? Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ouais, d'accord, ça doit être des... Genre des salons privés. Je reconnais les anciens flics à des kilomètres. Une fois qu'on a adopté la démarche, on la perd jamais. Ah ouais, si tu le dis. Ah ouais, bonjour madame. Au revoir madame. Ah oui, d'accord, ok, c'est les vitrines. C'est les vitrines, bah oui, c'est le quartier rouge, mais... Ben, enfin... Manager office. Ok, ça discute. Ben, écoute, si vous avez que ça à faire, on est en discuter. Ouh là, il y a du monde là. Bonjour, hein ? Ils ne m'ont pas vu. J'ai été trop rapide pour... Ici à l'étage. Genre, est-ce qu'on ne peut pas il s'est espionné du part d'en haut ? Qu'est-ce que je vous sais ? Alors, on a bien fait de venir ici, hein ? Ça parla, toi ? Un whisky, c'est ça ? Non. Comment tu le sais ? On se connaît ? Jetable, caisse de champagne, super. Je vais prendre la caisse de champagne et l'acheter. Ok, donc ils sont tous en bas. Je crois que c'est en bas que ça va se passer. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos avis et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures dans Téussex. Allez, gros bisous à tous.